alors donc on en était à l'épilation à l'épilation, donc comme je vous ai dit très court sur les fesses alors moi je prends les doigtiers ça adhère mieux avec la pierre et ce que je fais c'est que je relève mon poil et ce qu'il faut il ne faut pas aller trop à la base vous voyez quand vous relevez votre poil c'est ces mèches là qu'il faut tirer les plus longues et c'est ça qui va vous permettre d'avoir votre dos plus court et quand je prends c'est comme si vous aviez un trimeur dans les mains et je retire tout le poil mort oui Martine en fait on a redémarré le live donc du coup le son il est revenu voilà on est content ça nous stresse un petit peu cette histoire si jamais il y a un problème vous nous dites donc là je descends un petit peu sur les côtés on tient à signaler que l'épilation on arrache du poil mort donc ça ne fait pas mal aux chiens d'accord ? ah oui on préfère rassurer tout le monde on va avoir la SPA sur le dos bientôt alors pourquoi la pierre et pas le trimeur ? alors le trimeur sur des terriers c'est pas dérangeant parce que le poil de terrier c'est quand même plus simple à épiler que le poil sur l'espagnol c'est plus dur c'est plus dur c'est beaucoup plus dur et sur l'espagnol en fait si vous faites au trimeur vous allez avoir tendance à marquer et on va voir les coups de trimeur et ça va surtout vous faire un poil comment ? hirsut et alors à la repousse après c'est horrible donc c'est pour ça que je préfère la pierre et en plus la pierre ça durcit le poil donc c'est génial et le trimeur peut casser plus facilement un poil de spagnol qu'un poil de terrier et le faire on va dire que les puristes en épilation ils vont plutôt utiliser le doigt et la pierre afin de conserver une bonne texture et un bon poil et de pas agresser la fourrure du chien où achète-t-on la pierre à trimmer ? il y en a partout Transgroom, Chatoc il y en a même chez Pet Design ah oui chez Pet Design aussi Joris il en vend l'important c'est de la faire à sa nain c'est pas forcément... oui alors voilà normalement elles sont comme ça d'origine dans un emballage un peu plus grand et après ça vous les coupez comment ? puis voilà vous les coupez bon celle-ci je l'ai depuis très longtemps ça c'est ça pierre elle est faite à sa main et puis du coup elle adhère bien à sa main elle adhère très bien alors Carrie demande il y en a qui utilisent l'instrument type pelle à tarte est-ce bien ? oui alors la pelle à tarte c'est bien mais il faut savoir l'utiliser c'est à dire que il y a une façon d'utiliser je vais vous montrer juste après je suis désolé on a un chat qui nous a fait tout tomber et tout casser voilà la belle tondeuse de chez Joris voilà donc hop là donc la pelle à tarte c'est ça alors vous l'avez comment ? vous l'avez avec les dents plus larges donc c'est Chotec les deux il y a une Chotec et une Gréounde c'est mieux Gréounde donc que vous pouvez faire une fois que en fait moi je pars du principe comme je vous ai expliqué en début de vidéo que vous dégrossissez vraiment votre dos avec la pierre pour retirer les longues mèches donc vous voyez là je suis en train de retirer toutes les longues mèches sur le dos elle a un dos qui part très très bien je te coupe Chloé demande donc la pierre sur l'espagnel et le trimer sur les terriers voilà après vous pouvez aussi faire la pierre sur les comment sur les sur les terriers il y a des puristes de la race qui préfèrent faire avec la pierre on va dire vous mettez un peu plus de temps mais sur le cocker ce qui est super important c'est de ne pas casser le poil et donc vu que le poil est moins dur que sur un terrier forcément vous devez utiliser la pierre le doigt et puis la pelle à tarte qui sert pas à épiler mais qui sert en fait à remettre le poil en place et à débourrer un petit peu à retirer un petit peu la bourre qui va être en dessous donc en fait après alors c'est pareil j'ai oublié de vous dire quand vous épilez un chien que ça soit terrier ou spagnel ce qui est très important c'est de tendre votre dos donc vous tendez vraiment bien le dos et ça ça va vous permettre de bien sélectionner vos mèches ensuite donc la pelle à tarte ce qui est important vous pouvez la passer sur le dos mais il faut surtout pas la mettre comme ça parce que là vous blessez votre chien et pareil vous abîmez la base de votre poil donc c'est à plat et en fait ça va vraiment retirer ça va venir terminer votre épilation c'est entre un peigne et une épilation c'est comme si vous peignez un petit peu en enlevant la bourre enfin le sous-poil et c'est très important de le faire à plat vous mettez en place votre dos donc là vous avez vu je fais bien bien court le comment les fesses hop n'hésitez pas continuez à partager parce qu'on a perdu un peu du monde du coup les pauvres j'espère qu'ils vont nous retrouver ils nous détestent ouais mais c'est embêtant on est désolé pour vous enfin vous nous entendez pas mais voilà si vous avez vos amis que vous les voyez plus essayez de les faire venir enfin les faire revenir les pauvres en stage on vous a dit que vous pouvez épiler avec le code king bon ça doit être le code king pas code prince euh ben qui vous a dit ça parce que c'est faux enfin c'est faux c'est pas bien ça dénature totalement la texture du poil ça le code king c'est ouais c'est pas génial c'est sûr ça va vite sur le moment vous allez avoir un truc plutôt correct à la repousse mais alors à la repousse vous allez vous arracher les cheveux alors j'ai une brosse alors ce n'est pas désagréable pour le chien parce qu'en fait on reproduit l'effet bon à la base il faut savoir que c'est quand même des chiens qui font partie du groupe de chasse et ça reproduit l'effet des ronces qui arrachent le poil mort en fait on retire tout simplement un poil mort ce que vous pouvez faire aussi c'est cette brosse là c'est génial c'est une Chris Christensen avec poils de sanglier donc ça ça vous permet permet de bien remettre en place votre dos de bien peigner et de voir où est-ce que vous en êtes donc voyez déjà là j'ai j'ai fait une bonne partie de mon arrière après il n'y a pas de nous c'est la technique que Christian emploie d'accord donc vraiment après si vous avez des facilités à faire autre chose par exemple Eve qui est une très grande toiletteuse de cocaire américain aussi elle dit sa manière de faire on n'a pas le même ordre donc vraiment ça n'engage à rien c'est à dire que nous on vous donne des conseils et puis après si vous avez des facilités à faire autrement c'est vous qui c'est vous qui voyez ça c'est vous qui faites en fonction après comme vous voulez moi je vous donne ma technique que je fais voilà et après ce qui est important c'est de prendre un peu de tout le monde et après de faire à sa sauce voilà après si vous trouvez des situations enfin des techniques un peu plus pratiques vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser un petit peu par-ci un petit peu par-là mixer et faire votre sauce à vous de ce qui vous arrange tant que vous restez dans le but de ne pas négliger la fourrure du chien et ne pas abîmer le poil parce qu'après ça se reprend très difficilement il n'y a aucun problème Florie Gallier dit ça paraît tellement simple en vous voyant faire bon c'est pas moi qui le fais c'est Christian donc vous voyez après ça aussi c'est très important quand vous regardez votre chien c'est toujours le mettre en statique vous voyez déjà là ma partie à l'arrière elle est déjà bien courte attends il y a ton coude là pardon vous voyez ce qu'il a fait vas-y dit parle fort cette partie-là je l'ai fait très courte ça va me permettre de raccourcir mon chien en fait je n'ai pas encore fini mais c'est juste pour vous montrer comme dit Ève en fait chacun sa technique elle a raison et puis le live c'est l'avantage de ça c'est de pouvoir échanger et justement peut-être que même en ayant des idées de vous peut-être ça pourrait nous nous intéresser à savoir si vous avez des idées différentes il n'y a aucun problème on en apprend tous les jours et on est les premiers à vouloir en faire mieux à chaque fois voilà et puis coucou Annick il y a Annick pas puis du coucou coucou bon alors à quel âge commence-t-on l'épilation alors il n'y a il n'y a pas d'âge vous vous comment vous commencez vous épilez votre chien quand ça vient ça ça dépend de tous les chiens il y a des chiens qui s'épilent à un petit peu à 4 mois d'autres à 6 mois d'autres à 1 an parce que le poil ne vient toujours pas mais ce qu'il faut surtout pas ça c'est très important c'est ne pas forcer l'épilation si vous forcez l'épilation vous tuez la base de votre poil et après c'est une horreur pour le rattraper et des fois même ça ne revient pas donc on a une survivante avec quel trimeur vous le faites je viens juste de vous récupérer alors je vais vite réexpliquer pour éviter d'embêter Christian donc un spaniel on travaille à la pierre au doigt c'est le meilleur et puis on va utiliser une pelle à tarte la marque c'est Greyhound pour nous après il y en a d'autres mais nous on aime bien celle-ci pour gratter le dos l'utiliser un peu comme un peigne afin de mettre en place la fourrure et que les poils à épiler ressortent plus facilement voilà vous inquiétez pas le live sera posté et sera surtout retravaillé étape par étape avec des petites vidéos pour vous montrer une vidéo épilation une vidéo pour faire la tête une vidéo pour le brushing une vidéo pour les bols voilà là on fait un live de tout le toilettage si vous êtes là vous regardez et si jamais vous n'avez pas le temps c'est pas grave vous retrouverez toutes nos vidéos en ligne sur Youtube d'ici quelques jours donc là vous voyez je fais vraiment un côté puis l'autre et je monte progressivement comme ça ça permet d'avoir comment alors je reprends la question parce qu'elle est passée à la trappe Sophie Delacroix demande si toutes les pierres se valent au niveau qualité alors moi avant je travaillais avec une autre pierre mais qui se qui se coupe plus facilement beaucoup plus légère qui s'est frittée peut-être mais elle s'est frittée trop alors que celle-ci elle se consomme mais elle ne s'effrite pas et c'est beaucoup plus agréable à travailler avec une pierre comme ça qu'avec les autres hop là alors petite question de Virginie Tornier avez-vous appliqué une poudre avant l'épilation non j'ai pas appliqué de poudre parce que c'est pas un gros travail mais mais après si vraiment vous avez un chien qui arrive parce que bon moi c'est des chiens qui sont quand même entretenus régulièrement mais si vous avez un chien qui arrive en salon avec une très 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 grosse fourrure et qui a un petit peu de mal à partir vous pouvez mettre bien évidemment de la poudre pour vous aider à épiler après moi aussi ce que je voulais vous dire c'est que je préfère épiler mon dos sale bon qui m'a coûté beaucoup au ciseau d'or mais non je préfère épiler mon dos sale et après comment avant de de passer au bain parce que je trouve que ça il y a tout le poil mort en fait part vraiment mieux plutôt que d'épiler propre après ça c'est moi c'est moi et mon ressenti la pierre c'est elle est morte de rire la pierre en fait nous c'est je crois je crois mais je suis pas sûr c'est quelle marque c'est pas Chotec il me semble que c'est Chotec celle-ci on l'a demandé chez Chatdog je crois il me semble oh tu pètes madame alors pour les dé on demande pour les délimitations vous descendez jusqu'où l'épilation sur le chien alors les délimitations ça c'est pareil c'est en fonction de comment du chien que vous avez euh moi ce que je fais enfin non c'est vraiment en fonction du chien qu'on a si vous avez un chien avec une très 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 grosse fourrure il faut déjà ici vous arrêter à la pointe de l'épaule il faut pas descendre plus bas sinon ça vous rallonge votre chien donc cette mèche il faut la laisser après bon là c'est une femelle elle a du poil mais elle en a pas non plus énormément oui puis je tiens à signaler que le poil est sale vous verrez après mais après ce qu'il faut surtout pas c'est faire une bande comme ça comme sur les lèvriers afghans ça on fait pas c'est il faut quand même descendre sur les côtés sinon vous cachez vraiment toute la morphologie de votre chien donc il faut descendre à peu près comment je sais pas si vous arrivez à voir mais attends il y a juste une question existentielle alors vous parlez beaucoup de vous et encore de vous mais le chien qu'en pense-t-il de cette histoire alors madame que penses-tu de cette affaire peux-tu nous dire ce que tu en penses est-ce que tu as pas envie de faire le toilettage moi je sais pas trop est-ce que t'es contente que tu vas être toute belle bah oui regarde tu fais la tête mais non tu me fais des bisous voilà vous savez les gens si vous êtes pas content personne vous force à venir sur la vidéo donc c'est simple vous partez tout simplement voilà mais non mais c'était juste fallait juste dire à la madame parce qu'elle s'inquiète beaucoup après je sais le pire c'est que je crois qu'elle est toiletteuse la pauvre madame ah bah c'est bon ça doit beaucoup s'inquiéter bonjour Florence Delart Barbé ils sont fous les gens alors continuons aux gens qui sont intéressés vas-y je sais plus ce que j'ai expliqué t'expliquer pour la délimitation oui pour la délimitation donc au plus vous allez avoir un chien qui a du poil au plus il faudra pas trop descendre parce que sinon ça va vous allonger votre chien après si vous avez pas beaucoup de poils ici au plus vous allez descendre votre épilation au plus vous allez en avoir ici voilà ça après mais ça ça vraiment je vous dis ça dépend vraiment de la morphologie de votre chien mais ce qui est très important c'est de pas faire une bande comme je vous ai dit sur comme un lévrier afghan c'est pas très beau tout à fait merci à tout le monde vous êtes trop cool et puis Amandine alors Amandine dit les gars si c'est possible ajoutez une cagnotte à vos vidéos parce que c'est tout votre savoir et vous partagez c'est fantastique cela n'a pas de prix on est prêt à donner quelque chose non mais franchement c'est adorable mais on fait ça pour le plaisir et puis on aime bien partager c'est le confinement vous devez être tous peut-être un petit peu triste de la situation nous aussi donc on préfère partager et puis on espère que d'autres le feront comme ça on pourra aussi regarder et puis ça nous intéresse aussi parce qu'on le fait nous mais ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent pour qu'on puisse tous regarder d'autres races d'autres personnes voilà mais en tout cas merci c'est très gentil donc là vous voyez quand je dégrossis mon dos après je passe bien 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 mon ma pelle à tarte et ce que vous pouvez faire aussi dédicace à Estelle Estelle Marc mourir dans le poil pour pas que ça vous fasse votre dos et votre poil il faut que ça fasse une jolie jonction donc vous venez un petit peu mourir dans le poil comme ça gentiment voilà il y a alors question de Leslie Andy Boubou y a-t-il une technique spécifique pour tenir et faire le bon geste avec la pierre alors il me semble que je l'ai expliqué tout à l'heure donc ce qu'il faut c'est important c'est tendre votre dos et après voyez mon pouce vous tenez votre pierre avec les deux doigts voilà comme ça et ensuite avec votre pouce ça va vous faire comme si vous aviez un trimer dans les mains sauf que c'est une pierre et que c'est beaucoup plus ça respecte plus le poil hop et après vous venez vous relevez votre poil de temps en temps pour savoir ce que vous épilez ça vous évite de faire des trous hop est-ce qu'on fait des formations jusqu'à présent on n'a pas vraiment eu le temps parce que on a créé notre entreprise il y a deux ans donc on a beaucoup investi de temps dans notre salon qui marche maintenant enfin on en est très content et du coup c'est vrai qu'on s'est posé la question de le faire et Christian et moi-même nous avons bien envie de passer le cap de la formation grâce à notre grande amie Evraison qui nous met des coups de pied aux fesses pour qu'on le fasse d'ailleurs c'est vrai mais en tout cas si on enfin quand on viendra le faire vous serez au courant hop Hervé il dit re coucou re coucou Hervé hop 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 je pense alors chien castré ou stérilisé la question d'Audrey chien castré ou stérilisé vous épilez aussi pareil, en fonction de la qualité du poil il y a des chiens qui sont stérilisés qui s'épilent toujours très bien après, mais c'est un peu plus rare mais bien souvent les gens quand ils font stériliser leur chien après le poil il devient très épais et très dur à épiler donc après petite astuce qu'on peut vous donner qu'on fait avec Christian, c'est justement que là le codking peut rentrer en compte tu peux le dire d'ailleurs quand vous avez un chien qui a tendance à du mal à s'épiler vous pouvez faire le codking à défaut de tondre en fait au lieu de tondre, ça fera toujours plus sympa d'avoir un aspect naturel qu'un effet tondu ce qu'il faut c'est le codking moi je préfère l'utiliser au bain je vous montrerai tout à l'heure bon je ne vais pas en retirer beaucoup mais ça vous permet en fait vraiment de retirer la fourrure plus facilement quand le dos est mouillé avec le shampoing sur le dos vous retirez vraiment tout le mauvais poil avec le codking et après ça vous fait un dos vraiment lisse et ça permet aussi de vous donner le sens de votre dos donc de bien aplatir mais moi je préfère je préfère l'utiliser à la baignoire que en que sec que sur sec mais vraiment le codking sur un chien quand un client vous demande je ne veux pas faire épiler mon chien je ne veux pas faire raser mon chien mais il est stérilisé et puis il y a un poil qui ne part pas vraiment le codking ça ne fait pas mal et puis du coup ça va donner un aspect naturel c'est entre la tonte et l'épilation en fait c'est pour ça que là on ne parle pas de codking sur nos chiens d'expo mais vraiment c'est vraiment ça mais c'est mieux qu'une tonte merci Gérard en effet alors vous voyez on a un expert qui nous dit une épilation c'est environ 8000 gestes à l'heure et le démêlage près de 10 000 coups de brosse on peut avoir mal au poignet exactement il faut se muscler le poignet à l'épilation et avec la brosse est-ce que Joris Mirabel il est là ? Joris Mirabel il n'est même pas là joris honte à toi Joris Judas il doit être sur un autre live ouais ouais il doit être sur un autre live mais est-ce que Aurore et Ève elles sont là ? Ève elle nous suit parfaitement Aurore bof bof elle n'est pas trop trop là je trouve ah mais c'est plus ce que c'était non non c'est plus ça c'est pas grave on est 260 c'est bien vous pouvez continuer à partager les amis donc là pareil je repasse ma pelle à tard après l'épilation il faut être patient ça se fait pas en 10 minutes il y a Aurore qui dit Judas et Ève qui dit merci papa bonjour votre pelle à tarte a combien de dents oula ah oui parce qu'il y a deux ohlala alors ça malheureusement on le sait pas peut-être parce que comme il vous a montré Christian en fait pour voir la différence il y en a un qui est plus serré que l'autre voilà et nous on a le plus serré et le moyen en fait on a le plus serré et le moyen voilà et mais il se sert beaucoup du plus serré ouais ça va plus en profondeur ah on nous suit même de l'île de la Réunion j'espère que vous avez le soleil ah super envoyez nous le soleil un peu ouais parce que nous on est en Bretagne et la Bretagne ça vous gagne donc vous voyez le dos au fur et à mesure que j'ai qu'il il se met vraiment bien 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 à plat alors vraiment un dos qui se met très 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 bien alors des fois ça peut arriver comment ? par exemple j'ai mon optimal noir visu comment ? il y a un dos pas facile et justement pour vous donner un exemple son dos il est vraiment venu à 11 mois c'est ça ? ouais ouais 11 mois et j'ai pas forcé l'épilation j'ai laissé venir et maintenant il a comment ? il y a encore des endroits où c'est pas facile où ça vient pas bien mais après ça ça vient au fur et à mesure mais il faut surtout surtout pas forcer l'épilation ah en Floride ah génial et ils ont un cyclone au dessus de la tête c'est moins génial ouais moins génial oh il n'y a plus de sang encore mais c'est pas possible oh non c'est revenu mais je crois que j'ai mis mon doigt devant ah d'accord mais j'espère que c'est ça parce que sinon ça va être pénible pour vous donner une idée au niveau du temps que je mets pour préparer mes coquaires donc comme en concours de toilettage moi je me laisse 40 minutes pour faire mon épilation et après les parties tondues ça une fois que vous avez l'habitude ça va quand même assez rapidement il n'y en a pas beaucoup à faire donc 20 minutes c'est large de chez large alors j'ai une question de Carrie question est-ce qu'il y a justement des exercices ou autres à faire en dehors du toilettage qui aident à se renforcer j'ai souvent vite mal au poignet ou avant bras aucune idée je suis désolé mais on toilette tellement que nous l'exercice on le fait en toilettant en fait et merci Maïlis pour avoir dit la page à la dame c'est gentil il y a Maïlis qui nous suit notre apprenti on a deux apprentis et Jérémy aussi donc trois qui sont géniaux super Jérémy j'espère que ça occupe ta journée du coup Jérémy vient juste d'arriver si jamais ah bah bravo et puis il y en a une qui n'est pas là c'est Oxane bravo bah encore plus tiens bouge pas madame Meurthe et Moselle Seine et Marne bon oui on est deux un peu partout Aurore elle m'a dit boulet merci Aurore hop là bonjour c'est bien une pierre ponce c'est une pierre en pierre ouais ouais je sais pas enfin moi j'ai jamais appelé ça comme ça mais après peut-être dites nous d'ailleurs dans les commentaires si vous appelez ça une pierre ponce j'en sais rien donc vous voyez pour tout à l'heure vous me demandiez où est-ce qu'il faut s'arrêter à peu près donc là faut pas descendre plus et justement en restant là ça vous donne voyez la longueur du poil et vous voyez là ça nous on est en repousse là on est en repousse ça tout ça c'est de la repousse et là je vais m'arrêter juste en haut de l'épaule et laisser cette mèche là bonjour Toulouse bonjour le nord bonjour Paris bonjour bonjour la Haute-Savoie notre région de coeur ah oui la Haute-Savoie on adore la Haute-Savoie Charente-Maritime, Jurat allez on continue le toilettage pareil là j'utilise bien la pelle à tarte j'ai un mot rire dans mon poil merci Céline D'Anthony elle appelle ça une pierre ponce voilà nous on appelle ça une pierre épilée voilà hop donc vous voyez vraiment le comment la pelle à tarte ça permet vraiment de bien bien finir votre épilation donc oui Amandine Marie on voit les messages mais il y en a tellement peut-être que j'en rate je suis désolé on a quelqu'un du 13 de ma région hop donc j'en suis là on a la Russie qui se connait ah génial hello Russia hello hop j'en reviens pas de son dos on a vraiment un dos qui s'épile très vite vous voyez c'est un petit peu long l'épilation hein un petit peu beaucoup d'ailleurs si on veut bien faire la page c'est MNC signature hop donc là tout à l'heure comme je vous ai dit cette partie là alors quand je vous dis de laisser en fait c'est pas de faire aussi court que le reste mais c'est de comment de laisser un peu des grandes mèches justement pour vous donner cette belle sortie d'encolure elle a été toilette quand la dernière fois ? c'était pour la nationale d'élevage donc il y a longtemps c'était fin août ouais fin août hop là alors Maud Van Royan bonjour quand on ne sait plus épiler quand on ne sait plus épiler un chien car le poil est dénaturé on fait comment pour avoir une belle démarcation entre le dos et les flancs ? alors je vais répondre rapidement pour laisser Christian continuer il faut justement le but c'est pas qu'il y ait c'est pas une new look donc il faut pas qu'il y ait vraiment une nuance énorme 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 entre le dos et la robe c'est pour ça que Christian tout à l'heure a dit d'aller mourir dans la robe pour justement essayer d'un petit peu mais un tout petit peu un petit peu réduire la différence entre le dos et la robe alors hop là je vais venir faire mon épaule alors en effet Céline D'Anthony elle explique que dans les pierres il y a plusieurs alvéoles c'est ce qu'on disait tout à l'heure plus c'est gros plus c'est gros mieux c'est et quand elle c'est très fin c'est pour la finition voilà tout à fait vous pouvez écouter cela alors donc là vous voyez ça me donne donc la pointe de l'épaule elle est là donc il faut surtout pas descendre en dessous et là après il va falloir épiler très court quand t'as un peu tendu donc ça en fait tout à l'heure c'est pour ça que je vous disais que ça ne servait à rien de vous laisser trop de poils ici parce qu'après c'est pas possible vous mettez beaucoup trop de temps à épiler donc vous voyez je viens faire ma jonction tondeuse épilation et après ça on viendra finir au sculpteur mais c'est un peu pour vous montrer la mèche qu'il faut laisser devant en fait en venant en venant travailler ici vous voyez là je vais encore après finir au sculpteur mais en venant ici vous faites ressortir ça ça c'est très important bisous Eve à tout à l'heure elle revient pour les bols d'accord bisous Eve donc 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 non elle est pas toujours elle est pas toujours en statique c'est juste qu'elle se elle est debout en fait mais elle s'assoit elle se lève elle fait un peu ce qu'elle a envie et puis on travaille en fonction de ce qu'elle décide aussi surtout pour l'épilation ça peut se faire assis c'est pas un problème oui madame est très très sage c'est vrai alors Chloé la tête s'épile aussi vous allez voir Christian il va vous montrer la tête après d'accord enfin le dessus du crâne la tête c'est ce que je finis après l'épilation alors la table éclairante nous l'avons acheté sur Pet Design c'est une je sais plus quoi artéro il me semble je le sais pas du tout non je sais plus mais demandez à Joris il le sait Joris Mirabelle Taïdjan elle dit au troisième confinement vous ferez un un shih tzu on espère qu'on n'aurait pas à faire un shih tzu qu'il n'y ait pas de confinement alors le cou et la base d'oreille a été tendu à la 10 Hervé tu portes des lunettes Christian oui ouais j'y vois beaucoup mieux exactement la pelle à tarte c'est ce qu'on utilise en plus de la pierre pour mettre le poêle en place et puis pour le diriger et faire ressortir les poêles à épiler c'est pareil on va venir avec la pelle à tarte bonjour la Belgique bonjour Carrie quand j'entends que certaines prennent 45 à 50 euros pour un cocair en épilation je me pose des questions c'est tellement beau et un grand travail plein de techniques après chacun fait le prix qu'il veut mais bon c'est pas évident non plus donc vous voyez là on commence déjà à bien voir comment sa sortie d'encolure et le dos qui monte voilà là il l'a mis en place donc là je vais finir par l'encolure alors Sophie Reduro c'est quoi le vrai nom de cette pelle à tarte un trimmer un trimmer ouais c'est un trimmer alors Sophia P Païs que pensez-vous de la table éclairante par rapport aux autres tables est-elle bien ? nous on en a deux et elle est elle est beaucoup mieux que l'autre on a la salle de chez Transgrown que j'aime pas trop 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 elle est belle mais celle-là elle est bien parce qu'elle est stable et puis elle éclaire pas elle agresse pas trop et puis c'est vraiment léger à la 10 ça me paraît très très court pour du 10 bah écoutez alors ça doit pas être la 10 c'est peut-être la 50 je ne sais pas si on vous répond à votre question oui on met c'est la 10 c'est la 10 exactement bien sûr on a tendu à rebrousser poil évidemment mais de toute manière vous inquiétez pas la vidéo sera remise en ligne donc vous pourrez resuivre le début où on a fait la tête la tête et le cou Pearl tu fais des bêtises là Pearlinette Pearl viens bon je vous reste une idée où elle s'épile très mal non non elle s'épile très bien mais c'est pas un terrier donc il faut y aller faut y aller tranquillement c'est long à faire parce que justement le poil c'est pas un poil extrêmement dur donc donc faut prendre le temps de le faire c'est un coquer oui elle est très gentille elle ne bouge pas elle a l'habitude et puis c'est surtout qu'après elle sait qu'on va faire la fête assis-toi vers l'autre côté donc là je suis en train de faire l'encolure donc comme je vous ai dit tout à l'heure c'est important de la faire très 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 courte pour faire ressortir le cou donc hop alors à Mindy de Marie le cou j'ai toujours quelque chose j'ai toujours du mal à avoir quelque chose de net le cou c'est ce qu'il y a de plus compliqué bien souvent ça frise donc comment c'est long il faut y aller il faut arriver à l'avoir après comment une fois que le cou il est bien que vous l'avez épilé à fond avant d'aller au bain une fois lavé avant de sécher votre chien il faut bien 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 on va vous montrer bien plaquer votre dos pour avoir un dos bien lisse avec le pulseur un pulseur assez puissant comme ça vous avez un dos très 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 lisse toujours dans le sens du poil jamais à contre sens et vous verrez ça vous fait vraiment un dos bien plat alors ces mèches là après on va venir les travailler au sculpteur on avait compris Florie ne t'inquiète pas vas-y Nadou ça donne presque envie d'avoir un cocaire américain alors il y a Brigitte Lefebvre qui demande je me permets de reposer ma question je n'arrive pas à épiler aussi bas que sur le dos car je la sens gênée comme si elle avait mal alors des fois comment ils n'aiment pas forcément enfin ils n'aiment pas quand vous vous descendez l'épilation donc moi c'est parce qu'elle a l'habitude mais c'est vrai que la première fois que vous descendez l'épilation c'est normal que comment qu'ils n'aiment pas trop parce que ça tire un petit peu quand même mais après ça c'est juste c'est juste la première fois et après et après le poil prend le pli et puis du coup enfin il n'y a plus de soucis vous voyez là j'ai bien réussi à avoir mon encolure alors petite question de Sophie votre formation vous l'avez fait ou c'est un fan de faire formation autre alors moi j'ai été formé à la MFR de Mortagne aux perches et puis il a été surtout formé en finalité parce que sa maman était élève du cocker américain et qu'il a fait beaucoup d'expositions très tôt et que Christian s'est intéressé à beaucoup de choses et a vraiment demandé des conseils et puis a essayé d'apprendre un peu partout ouais j'ai beaucoup beaucoup regardé les gens toilettés aussi quand je vais en expo ça c'est important si vous allez en exposition on ne se rend pas compte mais rien que le fait de regarder les gens faire ça nous donne une idée après quand on est tout seul pour reproduire et comment et comme ça vous y arrivez plus facilement exactement alors donc là vous voyez comme ça on pourrait dire que mon dos il est fini mais ce qui est important c'est toujours quand vous mettez votre chien en statique c'est de relever vous voyez là je vois ici je ne l'ai pas elle est bien mais de ce côté je vois que j'ai une mèche qui dépasse donc il faut encore que j'épile un petit peu et puis là justement c'est avant le bain donc le dos vous pouvez voir qu'il n'est pas qu'il n'est pas lisse qu'il n'est pas mis en place qu'il n'est pas propre surtout mais il y a aussi le travail avec les cosmétiques et la mise en place du poil vous verrez qu'après le séchage le dos sera brillant et puis il sera surtout lisse donc voilà bonjour Nicolas des serbes de la chienne vert coucou Nico donc là j'ai un dos bien lisse puis vous voyez il utilise une petite brosse j'ai une petite brosse pour regarder comment mon dos est et après hop vous relevez l'avant vous placez bien vos pattes là vous voyez vous avez la sortie en peau dure les fesses sont assez rapporties je vais juste re-épiler un petit peu bisous Hervé à bientôt bisous Hervé il faut bien penser que c'est vraiment un tout que c'est vraiment un tout l'épilation la technique comme c'est c'est bien et il va aussi travailler avec vraiment les fesses du tout mettre en place avec les brochures ah mince oh j'ai mis le doigt sur le son oui il faut penser que tout est important dans le toilettage il y a la technique il y a le style artistique aussi bien sûr il y a les règles du standard et puis il y a aussi les cosmétiques la manière de les utiliser et surtout le goût il faut avoir un peu de goût pour essayer vraiment de faire les choses bien et l'oeil voilà et c'est intéressé voilà donc une fois que j'ai fini mon épilation sur le dos je vais attaquer ma tête alors ce que je fais et ça c'est très très important et je l'ai appris il y a pas longtemps c'est que la tête du coca américain ça s'épile et si vous l'épilez comment si vous l'épilez correctement vous allez avoir vous allez vraiment faire votre tête beaucoup plus facilement et pas galérer parce qu'il y aura un épi qui viendra dans les yeux donc ce que je fais donc là je prends un trimer et en fait je vais venir retirer vous voyez je relève le poil et j'enlève les grandes mèches donc hop le sang est revenu rassurez-moi comme ça je ne sais pas si vous arrivez à voir mais déjà là vous voyez ça prend la forme de la tête donc quand vous épilez vraiment parce que là je ne sais pas si vous arrivez à voir mais attends vous relevez voyez cette mèche là cette mèche longue vous la relevez et vous la tirez en arrière et ça ça va permettre de comment que votre moupette elle prenne en elle se mette en place et qu'elle vienne se mettre en arrière et vous allez beaucoup moins galérer à faire votre tête oui elle est très gentille elle s'appelle madame d'ailleurs et puis elle est très très gentille alors là pour pas que vous fassiez de trous il faut y aller vraiment tranquille vous voyez là j'ai pris un un coating un trimmer donc il faut vraiment y aller tranquille mais de toute manière là c'est pas épilé comme sur le dos c'est juste pour mettre en place en fait vous allez mettre en place le poil pour qu'il fasse un dôme d'accord c'est vraiment pour pour donner une forme c'est pas pour épiler comme sur le dos à ras bien sûr c'est pas un anglais et justement Noélie dit la mienne fait toujours ça finit toujours par faire une raie au milieu oui alors justement c'est en faisant ça que vous n'allez pas avoir la raie parce que vu que votre poil il va être dur et qu'il va se mettre dans le sens que vous voulez vous n'allez pas avoir cette raie justement et ça c'est important de faire comment même entre deux expos vous pouvez les faire le faire un tout petit peu plus court et à la repousse comme ça ça repousse vraiment bien à plat déjà si vous le faites la première fois comme on avait fait nous vous enlevez tout la première fois vraiment court court et puis ça va repousser mais vous le faites tôt et ça va repousser bien donc là vous voyez je retire vraiment juste les longues mèches mais je me laisse mon épaisseur à la base donc là vous voyez j'aime bien j'aime bien on tient à vous rassurer que si ça lui faisait mal elle ne se laisserait évidemment pas faire parce qu'un chien c'est pas un humain un chien quand il a mal il ne veut pas qu'on lui fasse mal donc forcément il ne se laisse pas faire il y a des gens qui pensent qu'elle ne se laisse pas faire on a eu droit à canissance pour la douceur on repassera il est bien gentil le chien donc je réponds que si ça lui faisait mal bien évidemment qu'elle ne se laisserait pas faire c'est fou ça les gens qui ont toujours quelque chose à dire si jamais vraiment le poil ne part pas sur la tête je viens de voir la question là vous pouvez faire au ciseau parce que des fois ça peut ne pas du tout du tout du tout partir et pareil aussi ce qui est important donc là voyez regardez pour vous montrer là après vous avez juste à finir au sculpteur sur les côtés et déjà tout mon poil là il est plaqué en arrière et cette mèche là on va venir la retirer au doigt pareil très important sur les coquers américains bien faire ressortir vous pouvez épiler le sourcil pour bien faire ressortir son sourcil donc là ce que je suis en train de faire vous pouvez le comment après venir le finir au ciseau voilà alors Amandine Marie comment tu vas travailler ta tête la démarcation à l'arrière de la tête je vais juste suivre en fait mon comment comme il vous a expliqué tout à l'heure Mathieu l'arc de cercle en fait ce qu'il faut vous dire c'est que vous mettez la pointe d'un crayon ici et qu'après vous faites l'arrondi du coin d'oeil à l'autre coin d'oeil tout en suivant la largeur de votre oreille après ça se fait tout seul alors ça après vous finissez au sculpteur il y a juste à peaufiner quoi là on a vraiment fait le plus gros mais la tête s'épile bien comme vous pouvez voir les mèches qu'il a dans les mains c'est vraiment le plus gros et puis là ça fait la mise en place voilà donc là on a fini de la préparer donc on va aller la laver maintenant merci Laurie à quel endroit de la part de yamshak à quel niveau vous arrêtez entre l'anus et les parties génitales ? alors en fait ça fait un tourbillon ici et quand les poils ils commencent à relever c'est là que vous vous arrêtez il ne faut pas descendre plus bas on peut avoir à peine deux doigts à peine deux doigts voilà et après vous finissez au sculpteur donc là ce qu'on va faire Christian il va parler plus fort c'est parce que c'est moi qui filme donc j'ai le téléphone sous la bouche donc il va parler un peu plus fort c'est pas trop son fort mais il parle pas très fort normalement mais il va faire un effort donc pour l'effilation comme je vous ai dit très court ici normal sur les côtés et très court ici pour faire ressortir l'encolure comment ? et rapide sur votre son donc ce que je fais quand je commence mon écolation c'est je commence vraiment par mon arrière et après je monte progressivement parce que si vous faites un côté après pour faire l'autre là moi je trouve qu'il y a un perdu temps et en plus c'est plus facile pour que ça soit comme ça soit la passion il y a un autre bon on va redémarrer le live on revient tout de suite c'est bon je pense que c'est bon mais je pense que c'est bon je pense que c'est bon alors donc on passe dessus à la guise donc on va faire l'arrière donc c'est très important qu'elle ait bien votre tendance alors là je vais dans le sens du poil Si le son est vraiment mauvais on va recommencer d'accord parce que je vois que tout le monde s'excite là et que tout le monde me dit que ça va pas on entend pas on entend de très loin rien non plus c'est moyen j'ai mis un casque et le son est mieux merci je le sens à fond ça ne va pas mieux rien non plus on va essayer de on va essayer de voir oui c'est à la dix là je suis à la dix et alors là c'est important hop là je suis à la dix donc vous prenez et vous mettez bien ça fait ici et ça ça va vous raccourcir pareil votre chien on va regarder elle a déjà arrêté de dire que la chaîne est mal fêtée c'est insupportable de dire des conneries pareil je sais pas pourquoi ça va pas être des toiletteurs je pense ça va être des gens qui sont mûts mais vous inquiétez pas nos chiens on les aime ouais et puis si vous vous ennuyez bah trouvez vous une autre occupation il ya les spa je pense qu'elles sont encore ouvertes même sans confinement même avec le confinement et j'espère qu'on m'a bien entendu voilà tout à fait nadia j'aliment chez le coiffeur c'est pareil donc là c'est pour vous montrer donc j'étais dans le sens du poil à la dix ensuite j'ai bien tapé ici pour raccourcir mon chien c'est pareil de l'autre côté et là après hop sur les côtés vous n'hésitez pas aux questions là on s'en fout on pourra pas polliniquer sur des bêtises on est là pour vous vous aider un petit peu et puis partager des moments sympa alors n'hésitez pas si vous avez des questions d'accord on commence par l'arrière quand je dis l'arrière c'est la la queue et les fesses donc vous brossez bien votre poil à contre sens et après on va venir et pointer les poils qui dépassent et en fait ça évite de tondre la queue et de comment comme je disais tout à l'heure de vous séparer la queue de comment de votre épilation parce qu'après pour faire le raccord c'est c'est horrible c'est important de faire au sculpteur ça fait un effet naturel ensuite on vient faire la même chose de l'autre côté donc après s'il ya des gens qui préfèrent laisser le le poil aux américains le fouet vous pouvez le faire moi j'aime pas spécialement mais ça après c'est à vous de voir moi j'aime bien quand quand c'est quand c'est fait à ras ça fait plus propre plus net vous les voyez et pointer je vous ai pas dit mais les ciseaux c'est des katana c'est des très 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 bons ciseaux très bien donc alors voyez ce qui est important aussi c'est que quand vous relevez la queue de votre chien faut pas que ça fasse un paquet ici donc là voyez j'en ai encore trop donc je vais venir l'épiler gentiment avec la pierre donc bien évidemment il y en aura moins que comment tout à l'heure quand on a épilé on vous relevé hop on épile tout à l'heure quand on a épilé n'hésitez pas si vous avez des questions il y en a 100 personnes ensuite donc pour l'arrière donc on va venir faire la jonction épilation et la tonte donc ça voyez on peut le retirer pour dégager l'angulation arrière faut pas en laisser de trop sinon ça ça cache la morphologie de votre chien et c'est très 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 important de de faire ressortir la morphologie de votre chien quand vous avez un joli chien sinon c'est dommage hop hop donc ça c'est bon donc vous voyez après en fait il y a une fois qu'on a fait les parties épilation, tondeuse et tout ça les finitions il y a très peu à faire faut vraiment bien 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 dégrossir avant le avant le bain comme ça après vous avez moins de travail et vous allez quand même plus vite coucou tout le monde re coucou donc là vous voyez on voit bien l'angulation arrière alors ce qu'il faut faire attention c'est pas trop descendre en fait c'est vraiment sculpter quelques mèches pour désépaissir et faire ressortir votre angulation voyez là on la voit bien c'est un peu pas quasiment pareil mais c'est un peu le même principe sur le cocker anglais sur l'angulation arrière qui doit être très dégagé pour faire ressortir la construction bon là c'est pas autant bien évidemment mais c'est pour vous donner un peu un exemple re coucou Stéphanie, Frédéric, Claudine n'hésitez pas avec les questions coucou Virginie ah oui n'hésitez pas si vous avez des questions là ce que vous pouvez faire c'est venir sculpter un petit peu à la base sculpter pas beaucoup mais c'est juste pour vous désépaissir et faire la jonction coucou Sylvie, Sophie, Virginie ma pierre alors pour les dents c'est 48 dents pour le sculpteur katana 48 dents nos ciseaux viennent de c'est Joris de pet design qui nous les a vendus la marque c'est katana voilà 48 dents re bonjour Vincent re coucou alors le coca anglais son angulation est plus marquée parce que forcément il y a beaucoup moins de poils alors putain il y a plus de 15% de batterie donc là je sais pas si vous arrivez à voir c'est pour vous montrer l'arrière donc vous voyez on a bien tendu en dessous tout en gardant l'esprit l'esprit épilation sur le dessus de la queue et là vous voyez on voit bien l'angulation marquée en ayant dégagé ici parce que si vous laissez trop ici ça vient par dessus et du coup ça vous cache ces parties là alors on va juste qui vous avez le 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 Sous-titrage FR ?